Le coq d'or, c'est un conte d'Alexandre Pouchkine, transformé en un opéra par Nikolai Rimsky-Korsakov, compositeur russe, fin 19e, début du 20e siècle. Et en fait, l'idée, c'est de reprendre le conte de Pouchkine et de non pas faire une adaptation de l'opéra, mais en faire un spectacle musical où l'histoire, le conte, cette histoire un peu fantastique de ce coq qui a des pouvoirs un peu surnaturels, toute cette histoire soit en racontée grâce à la musique de Korsakov, mais toute la musique de Korsakov, c'est-à-dire bien sûr, le coq d'or, mais aussi des extraits de Cher Hazard, du Tsar Saletant, voilà, des choses très très connues parfois. Tout ça qui va baigner dans des images, dans un plateau riche en couleurs et en dessins que Étienne Guillol nous proposera. Moi, je vais amener tout le côté pictural, tout le côté dessin et animation qui sera présent sur scène pour identifier les personnages, les univers, donner les ambiances, au-delà de la mise en lumière ou de la mise en espace. Ce sera des projections qui seront sûrement à plusieurs niveaux, c'est-à-dire positionnées sur scène, ce n'est pas une seule projection sur scène, on va la localiser pour avoir plus de narration dans l'image, plus de mise en espace de la vidéo, entre guillemets. Les interprètes, ce sont les percussions Cahiers de Lyon, cinq musiciens qui vont être à la fois joueurs de leurs instruments, mais aussi joueurs de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils interviendront dans l'histoire, Jean Lacornerie va mettre en espace tout ce monde pour que l'histoire prenne vie sur le plateau, à la fois par la musique, à la fois par le texte de Pouchkine et à la fois par les images d'Étienne Guillaulle. Là, c'est très connoté russe, évidemment, entre Pouchkine et Korsakoff, on ne fait pas mieux. Donc, je vais dans l'iconographie traditionnelle russe, celle des contes, celle de manière logique. Et après, je suis dans un univers de dessin, et du dessin animé, donc ça va être dans des choses très colorées, à la Michel Oslo, ou dans les formes de dessin animé contemporaine. Ce sera un spectacle riche, riche en musique, riche en couleurs à la fois musicales et picturales, avec le travail d'Étienne. Ça sera certainement riche sur scène, puisque Jean Lacornerie va forcément modeler la scène avec Bruno de la Vener. On va construire une véritable scénographie qui sera, j'espère, très jubilatoire. Sous-titrage ST' 501